Le cours, nous avons vu que le microscope optique présentait deux parties, la partie optique et la partie mécanique. La partie mécanique, c'est tout ce qui permet la manipulation, alors que la partie optique permettait simplement l'observation. Et chaque partie mécanique optique a ces différents composants que nous allons étudier à travers cet exercice. Donc ici, commençons d'abord par annoter et à titrer le document. Donc ici, on représente la potence. C'est la potence. Donc c'est l'ensemble, c'est l'élément du microscope qui appartient à la partie mécanique permettant simplement de déplacer le microscope, de tenir aussi ce microscope. Deux, c'est un trou qui permet de laisser traverser la lumière. Trois, c'est la vis macrométrique. Micrométrique, quatre, la vis macrométrique. Et cinq, ici, c'est le socle pied. Six, c'est l'oculaire. Sept, c'est le tube optique. Huit, c'est le revolver. Neuf, un objectif. Dix, la platine. Onze, c'est le diaphragme. Et douze, c'est le condensateur. Donc ici, pour annoter ce document, on correspond à la potence. Deux, trous. Trois, vis micrométrique. Quatre, vis macrométrique. Cinq, socle de pied. Six, c'est l'oculaire. Sept, tube optique. Huit, revolver. Neuf, c'est l'objectif. Dix, la platine. Onze, correspond au diaphragme. Et douze, c'est le condensateur. Et le microscope que nous avons ici est un microscope optique ou photonique. Donc, c'est ça la réponse à la première question. Et pour la deuxième question, excusez-moi, donner le rôle des éléments dix, trois et six. Donc, l'élément dix, ici. Donc, la deuxième question, c'est de donner le rôle des éléments dix, trois et six. Donc, l'élément dix correspond à la platine. Donc, dans un microscope optique, la platine permet simplement de contenir la préparation microscopique. Et la préparation microscopique, comment réaliser cette préparation, a été bien expliqué dans l'exercice 1. Donc, ici, la platine permet simplement, après avoir réalisé la préparation microscopique, c'est sur la platine qu'il faut déposer la préparation microscopique pour effectuer une observation. Donc, la platine permet simplement de contenir la préparation microscopique. Et cette platine est munie d'un trou qui permet simplement d'éclaircir la préparation microscopique par la lumière artificielle ou une lumière naturelle. Donc, dix, trois correspond aux vis micrométriques et la vis micrométrique permet simplement la mise au point. Donc, dans le cours, nous avons vu la différence entre la vis macro et la vis micrométrique. La vis macrométrique permet le déplacement de remonter ou de descendre la platine, le déplacement latéral de la platine, alors que la vis micrométrique permet simplement de la mise au point, c'est-à-dire rendre l'image plus nette. Donc, dix, c'est la platine. Son rôle, c'est de contenir la préparation microscopique et cette platine est d'habitude munie d'un trou qui permet de laisser traverser la lumière. Trois, correspond à la vis micrométrique et son rôle, c'est la mise au point, c'est-à-dire rendre plus nette l'élément à observer. Six, correspond à l'oculaire. Donc, l'oculaire permet simplement d'effectuer, de réaliser une observation. C'est au niveau de l'oculaire qu'on pose l'œil pour pouvoir visualiser l'objet à étudier. Donc, c'est ça, les différents éléments, les différents rôles demandés dans cette question. Dix, je rappelle, c'est la platine. Trois, correspond à la vis micrométrique et six, à l'oculaire. Donc, la platine permet de contenir la préparation microscopique. La vis micrométrique permet la mise au point et l'oculaire permet de réaliser l'observation, de visualiser la préparation microscopique. Et la dernière question, c'est de donner quelques différences entre le document 1, donc entre le microscope optique et le microscope électronique. Et je rappelle que le microscope optique est aussi appelé microscope photonique. Photonique renvoie à la lumière, photon renvoie à la lumière, alors que électronique renvoie aux électrons. Donc, la première différence qu'il faut noter entre le microscope optique et le microscope électronique, c'est que le microscope optique utilise la lumière, photon, alors que le microscope électronique utilise des électrons avec des lentilles magnétiques. L'autre différence, c'est que dans le microscope optique, on peut étudier la cellule en entier, alors que dans le microscope électronique, l'étude de la cellule en entier est difficile. Dans le microscope optique, le grossissement va de 25 à 1500, alors que dans le microscope électronique, le grossissement peut dépasser même les 500 000. Dans le microscope optique, l'unité est d'habitude le micromètre, alors que dans le microscope électronique, l'unité est en nanomètre ou en amstrang. Et je rappelle que un micromètre égale 10 puissance moins 6 mètres, un nanomètre égale 10 puissance moins 9 mètres, et un amstrang égale 10 puissance moins 10 mètres. Et l'autre différence entre le microscope optique et le microscope électronique, c'est que dans le microscope optique, on peut étudier la cellule en vie, la cellule est vivante, parce qu'on ne peut pas utiliser des colorants, alors que dans le microscope électronique, la cellule est déjà morte. Et l'autre différence qu'on peut noter, c'est que dans le microscope électronique, il y a une forte chance qu'on ait l'apparition d'artefacts, ce sont de grandes vides qui apparaissent dans le microscope. Et la dernière différence qu'on peut donner entre le microscope optique et le microscope électronique, c'est que le microscope électronique peut permettre d'avoir une photographie de l'élément à observer. Et pourquoi ? Parce qu'il est muni d'une plaque photographique qui permet après l'observation de prendre une photo, alors que dans le microscope électronique, après avoir observé, il faut impérativement décider. Donc c'est ça, les quelques différences entre le microscope optique et le microscope électronique. Donc, dans cet exercice, je rajoute dans les explications qu'il y a bien le microscope optique, par exemple, que nous avons ici, est divisé en deux parties. Nous avons la partie optique et la partie mécanique. Donc, dans la partie optique, ça nous l'avons déjà vu dans le cours, dans la partie optique, nous avons l'oculaire, dont on a les objectifs. Nous avons également le miroir, s'il n'y a pas de lumière intégrée, et le condensateur, s'il y a la lumière intégrée. Et tout le reste appartient à la partie mécanique. Donc, c'est ce qui met fin à cet exercice, sous l'étude du microscope optique. Et sans plus tarder, nous allons passer maintenant à la structure cellulaire proprement dite.